Musique On va faire une petite pause de filtenseur. Ce n'est pas un acte chirurgical, c'est de la médecine esthétique. Les filtenseurs existent depuis plus de 20 ans. Moi, je ne me suis pas intéressé aux filtenseurs tant que les fils étaient permanents. Aujourd'hui, les fils Silhouette Soft sont des fils résorbables, qui ont une durée de vie de 18 mois. Et en se résorbant, ils vont créer une petite fibrose. Ça veut dire une petite cicatrice à l'intérieur qui va permettre de garder cette tension due au fil. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fil va tendre. Il ne va pas tirer. Un lifting va tirer. Le filtenseur, c'est simplement une tension. D'ailleurs, vous n'avez absolument pas besoin d'un lifting. Vous avez simplement besoin de remettre légèrement en tension l'ovale de votre visage pour éviter, parce que là, c'est parfait. Et quand vous commencez à baisser le visage, on commence à sentir une petite pause. Donc, ce fil est juste là pour tendre légèrement l'ovale du visage. Aujourd'hui, avec ces fils tenseurs, on arrive à associer une légère tension. Ce qui fait que nos injections de médecine esthétique, on mettra moins de volume et ça sera plus harmonieux et beaucoup plus subtil que de ne faire que du remplissage. On va d'abord faire une petite anesthésie locale. On va attendre 20 minutes après l'anesthésie locale pour pouvoir passer les fils. et une fois que l'anesthésie a bien pris, vous ne sentirez absolument rien. Donc, on fait la petite piqûre d'anesthésie locale. Voilà, on fait le deuxième côté. Respirez. Voilà, on va attendre au moins un quart d'heure. On va laisser les fils comme ça. On va passer les fils de l'autre côté. Et après, on mettra une petite tension dans les fils en position demi-assiste. Voilà, le deuxième est passé. C'est bon. Là, je vais vous enlever le champ, vous asseoir pour tendre les fils. Je vous montre les résultats. Voilà. Donc, c'est tendu. On le voit quand on baisse la tête que c'est tendu-là et qu'il n'y a plus la petite pose au niveau des bajoux. Et les recommandations, c'est de ne pas ouvrir trop grand la bouche pendant les 4-5 jours qui suivent. De ne pas aller chez le dentiste, par exemple, et d'avoir la bouche ouverte longtemps. De ne pas faire de sauna et de hammam pendant la semaine, ni massage du visage. Le reste, vous pourrez reprendre votre activité et vivre tout à fait normalement. Alors voilà, je viens de me faire poser les fils il y a 5 minutes. J'ai encore l'anesthésie qui fait effet. Je suis ravie, je n'ai pas eu mal du tout. Je n'ai aucun bleu, comme vous pouvez le constater. Je vois que ma peau est retendue, que mon ovale est bien dessinée. Et je suis ravie parce que dans les mois à venir, je n'aurai pas la ptose de mes bajoux. Et je suis super contente.